bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la version de mai 2024 des actualités produits de HubSpot on va commencer tout de suite par une démonstration dans la plateforme de deux nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dans l'outil workflow alors voilà on est dans la plateforme et donc pour créer un workflow on va se rendre dans automatisation puis workflow on va cliquer sur créer un workflow puis sur à partir de zéro alors la première fonctionnalité qui est disponible ce mois-ci dans HubSpot c'est la possibilité de créer des workflows basés sur les utilisateurs qu'est ce que ça va vous permettre ça va vous permettre vraiment de faciliter et d'automatiser vos processus internes donc par exemple l'envoi de notifications à vos utilisateurs les ajouter à une feuille de calcul google quand il remplit certains critères il y a plein de possibilités avec lesquelles vous pouvez utiliser cette action donc on va aller sélectionner l'option basée sur l'utilisateur ici et on va cliquer sur suivant alors par exemple dans ce workflow comme déclencheur on va dire qu'on veut inscrire les personnes qui est des utilisateurs qui n'ont pas synchroniser leur calendrier à HubSpot pour leur demander de le synchroniser donc je vais cliquer ici sur le déclencheur je vais sélectionner lorsqu'un critère de filtrage est rempli et puis on va chercher calendrier voilà on a l'option de synchronisation du calendrier et on va mettre est égal à faux pour bien inscrire les utilisateurs qui n'ont pas synchroniser leur calendrier avec HubSpot et on va cliquer sur enregistrer une fois qu'on a défini notre déclencheur il faut qu'on ajoute une action pour réussir à faire le workflow que l'on souhaite dans ce cas on peut utiliser la deuxième fonctionnalité qui est nouvelle ce mois-ci chez HubSpot ça va être la possibilité de créer des actions de workflow avec l'assistant IA donc pour ce faire on va cliquer sur modifier avec l'IA et puis on va simplement décrire l'action que l'on souhaite dans notre workflow donc par exemple dans mon cas je vais envoyer une une notification aux utilisateurs pour leur demander de connecter leur calendrier à HubSpot voilà je vais cliquer générer des actions donc cette fonctionnalité elle va être très très utile si vous avez un objectif de workflow mais vous n'êtes pas sûr de quelle action vous pouvez utiliser et ben voilà vous pouvez utiliser demander à l'IA de vous aider et de vous suggérer des actions de workflow dans mon cas l'IA a généré l'action envoyer une notification dans l'application ça semble bien correspondre à ce que je souhaite c'est parfait donc je vais cliquer sur conserver les actions alors bien sûr il y a des informations certaines informations qui sont manquantes pas de souci pour les ajouter on va cliquer sur l'action en question et on va aller voir qu'est ce qui manque alors par exemple ici il faut que je détermine à quelle personne je souhaite envoyer cette notification dans notre cas on va sélectionner le propriétaire existant puisqu'on veut que ce soit la personne qui a été inscrit dans le workflow qui reçoivent la notification et ensuite on voit qu'il ya bien un objet qui a été complété automatiquement par l'IA connecter votre calendrier HubSpot et un cours du texte nous vous encourageons à connecter votre calendrier HubSpot pour une meilleure gestion de rendez vous et de votre emploi du temps c'est parfait ça correspond à ce que je souhaite donc je vais cliquer ici sur enregistrer et voilà j'ai créé un workflow basé sur les utilisateurs puis j'ai utilisé l'assistant IA pour créer des actions de workflow ces deux fonctionnalités sont disponibles avec les abonnements pro et entreprises à HubSpot elles sont en public bêta pour l'instant donc n'hésitez pas à vous y inscrire si vous souhaitez les tester une autre fonctionnalité qui est disponible ce mois ci ça va être la possibilité de connecter HubSpot LinkedIn Sales Navigator et LinkedIn Business Manager via l'intégration LinkedIn CRM Sync alors qu'est ce que c'est cette fonctionnalité c'est une intégration bidirectionnelle entre HubSpot et LinkedIn qui optimise l'expérience de LinkedIn Sales Navigator et de LinkedIn Ads donc ça va vous permettre d'accroître la productivité des utilisateurs d'améliorer la qualité de votre pipeline de vente et de simplifier la validation des données dans HubSpot alors je vous ai mis quelques captures d'écran dans la slide suivante pour vous montrer quelques exemples de comment vous pouvez utiliser cette intégration donc d'abord sur la gauche vous pouvez voir dans HubSpot que vous pouvez suivre très facilement la synchronisation bidirectionnelle entre LinkedIn et HubSpot voir s'il y a des erreurs voir ce qui a bien fonctionné donc par objet donc vous pouvez voir les transactions les entreprises et propriétaires les contacts etc donc vraiment très pratique de suivre la synchronisation entre les deux plateformes et une autre fonctionnalité qui est vraiment super super pratique et qui va vous faciliter la prospection c'est dans LinkedIn Sales Navigator comme vous pouvez voir sur la capture d'écran sur la droite dans LinkedIn Sales Navigator vous avez une multitude de filtres disponibles qui vont vous être très utiles vous pouvez en fait filtrer par fonction par industrie pas vous pouvez même voir vos anciens clients etc et vous pouvez avoir ensuite avoir une liste de prospects ici sur la droite qui va s'afficher et qui va vous dire par exemple moi en l'occurrence j'avais filtré par je voulais voir les comptes qui avaient affiché une intention d'achat mais voilà sur la droite j'ai une liste des comptes qui ont affiché une intention d'achat de mon produit et je peux voir directement s'ils sont déjà dans le CRM en tant que contact s'ils existent déjà dans mon CRM HubSpot en tant que contact s'ils ne le sont pas je peux les ajouter en un clic je peux les contacter directement et tout cela toutes ces informations seront synchronisées directement dans HubSpot c'est vraiment super 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 pratique donc je vous recommande vraiment d'utiliser ça si vous avez un compte sales hub pro ou entreprise et un abonnement advanced plus à LinkedIn Sales Navigator vous pouvez dès à présent installer l'application LinkedIn CRM Sync depuis le marketplace des applications HubSpot une autre fonctionnalité disponible pour les abonnements sales hub pro et entreprise à HubSpot c'est la possibilité de prédire la probabilité de conclure une transaction à l'aide de scores de transactions alors il y a une propriété maintenant qui existe qui s'appelle scores de la transaction et qui grâce à l'IA va venir prédire la probabilité de remporter une transaction en cours dans votre pipeline vraiment très pratique pour aider vos commerciaux à prioriser les transactions qui ont le plus de chances d'être conclues c'est en public bêta donc n'hésitez pas à vous y inscrire si vous souhaitez tester cette fonctionnalité une autre fonctionnalité disponible cette fois ci pour les abonnements entreprise à HubSpot c'est la possibilité de stocker des données sensibles dans le CRM intelligent alors qu'est ce que c'est avec cette fonctionnalité si vous êtes un client entreprise vous pouvez créer des propriétés personnalisées qui stockent des informations sensibles et puis ensuite vous pouvez restreindre l'accès des utilisateurs à ces propriétés en utilisant des autorisations de chance c'est quelque chose qui était très demandé donc voilà c'est disponible maintenant dans HubSpot attention il n'y a pas toutes les informations sensibles qui peuvent être couvertes dans ces propriétés donc n'hésitez pas à consulter l'article de notre base de connaissances à ce sujet dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo et c'est en public bêta donc si vous souhaitez tester cette fonctionnalité n'hésitez pas à vous y inscrire alors une fonctionnalité dont on vous a parlé dans la version de janvier 2024 des actualités produits mais qui était en public bêta à l'époque et qui est maintenant live c'est le nouvel espace de travail du centre de support disponible pour tous les utilisateurs pro et entreprises du service Hub alors qu'est ce que c'est le centre de support c'est un espace de travail centralisé qui regroupe tous les tickets et les conversations et qui permet à votre équipe de service client de recevoir de trier de dépanner et de résoudre les demandes des clients beaucoup plus efficacement alors on voulait vous en refaire part parce que qu'est ce qui est disponible exactement dans ce centre de support voici un aperçu des fonctionnalités alors il y a la mise à jour en temps réel la synchronisation de toutes les informations dans cet espace dédié il y a la possibilité de connecter plein de canaux différents donc votre chat en direct votre adresse email d'équipe votre canal facebook messenger whatsapp etc vous avez la liste complète des tickets qui est disponible dans cet espace et quand vous cliquez sur un ticket vous avez tous les détails du ticket qui s'affichent et vous pouvez venir modifier très facilement les informations les plus importantes pour ce ticket ce qui est très pratique directement dans votre centre de support et aussi vous avez grâce à l'assistantia la possibilité de générer des réponses à vos tickets très pratique mais aussi vous avez la possibilité de résumer des conversations ça c'est vraiment utile quand vous avez eu beaucoup de va et vient et que vous avez besoin d'un aperçu global de ce qui s'est passé dans ce ticket hop vous pouvez résumer la conversation grâce à l'IA et enfin deux fonctionnalités qui sont disponibles uniquement avec l'abonnement service hub entreprise ça va être la possibilité de configurer des accords de niveau de service avancé et la possibilité de transférer des tickets basés sur les compétences voilà je vous invite vivement à aller consulter cet espace de travail du centre de support si vous avez un abonnement pro ou entreprise au service hub c'est vraiment super pratique et enfin une autre fonctionnalité disponible pour les abonnements pro et entreprise au service hub également ça va être les nouveaux outils de personnalisation de la base de connaissances alors il y a beaucoup de nouveautés qui sont disponibles pour vous aider à personnaliser encore davantage votre base de connaissances au niveau des thèmes, des menus de navigation, de l'éditeur d'articles et aussi au niveau de la gestion de votre base de connaissances globale par exemple vous avez la possibilité maintenant de cloner une base de connaissances vous avez la prise en charge de différentes langues, la possibilité d'ajouter du code HTML dans l'entête bref il y a beaucoup d'options de personnalisation qui sont disponibles à présent une petite remarque toutefois à ce sujet cette version concerne uniquement les nouvelles bases de connaissances et les portails existants qui n'ont pas encore activé une base de connaissances une nouvelle version destinée aux clients qui ont déjà créé une base de connaissances dans HubSpot sera disponible très prochainement si vous voulez tester cette fonctionnalité c'est en public bêta donc n'hésitez pas à vous y inscrire et voilà pour les principales fonctionnalités qui sont sorties ce mois-ci chez HubSpot mais il y en a eu beaucoup d'autres donc n'hésitez pas à vous rendre sur HubSpot.fr slash new pour découvrir toutes les nouveautés du mois de mai et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle version des actualités produits de HubSpot à bientôt